Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue sur le podcast L'Entreprise de Demain. Je suis Delphine Zanelli. Je suis exploratrice de l'entreprise de demain, spécialisée dans les nouveaux modes de leadership. Je propose des conférences, des ateliers, des formations en entreprise. Je fais bénéficier aux managers de l'ensemble de mes rencontres et apprentissages auprès des plus de 200 invités du podcast, qui a maintenant 5 ans, et de mes 25 années d'expérience. Je leur donne des clés d'action très concrètes et applicables à leur propre réalité en entreprise. Mon objectif, c'est qu'ils comprennent ce qui est aujourd'hui incontournable, pourquoi c'est incontournable, et comment ils peuvent agir de manière simple et efficace. Ils ont tendance à connaître beaucoup de choses, à avoir été formés à beaucoup de choses, mais à rester bloqués. L'idée, c'est de leur permettre de trouver, d'avoir un décline, de piocher l'idée clé, qui va leur permettre d'avancer une seule. Je le fais lors des conférences, je repère les plus appétants, je les accompagne dans des ateliers, et puis inévitablement, ils mettent cela en pratique, et ça fait des émules dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le point de bascule, je pense que vous connaissez. Inspiration et transformation garantie. Et puis, si le leadership vous intéresse à titre plus individuel, je donnerai une conférence atelier exceptionnelle, dans le cadre de la saison anniversaire du podcast qui sortira en septembre, saison intitulée Leadership et Authenticité. Et donc, cette conférence aura lieu le 25 septembre à 18h30, à Paris, près d'Operan en Paris. Je fais d'habitude uniquement des conférences pour les entreprises, dans les entreprises, mais là, je souhaite, à l'occasion des 5 ans, proposer un format ouvert à tous. Je vous dirai tout dans la newsletter, les coulisses de l'entreprise de demain, la troisième semaine d'août. Si vous voulez tout savoir, pensez à vous inscrire à cette newsletter, le lien est dans les notes de l'épisode. Elle sort tous les 15 jours, et elle reprendra la troisième semaine d'août. Alors, aujourd'hui, en guise de conclusion, donc, de la saison 5 du podcast, et en teasing, quelque part, de la nouvelle saison qui arrive à la rentrée en septembre, je vous propose mon best-of dès mes lectures sur le leadership. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui ? Parce que, d'abord, on me le demande souvent, lors de mes conférences ou de mes formations, mais aussi parce que je pense que l'été, c'est le moment parfait pour cela. Pourquoi ? Les congés d'été, c'est à la fois le moment de l'année où on a envie de tout oublier, tout couper, pour revenir ressourcés et en forme. Et je ne vous cache pas que j'ai hâte de tout couper début août, pour, même si j'adore mon boulot, j'ai besoin de reprendre un peu de force. Mais en même temps, l'été, c'est aussi un moment de calme, dont on souhaite profiter, alors je mets calme avec des guillemets parfois, mais le plus possible, dont on souhaite profiter pour mettre à plat certains sujets, prendre du recul et revenir plus au clair. Je trouve que c'est une période idéale pour nourrir notre esprit de lecture varié. Des lectures qui nous aideront à faire mûrir nos réflexions, à faire évoluer notre posture et à inspirer nos équipes à la rentrée. Personnellement, j'ai l'habitude de choisir 2-3 ouvrages en fonction des thématiques que je souhaite explorer dans l'auditeurship. Je les couple à des romans et j'ouvre cela selon l'inspiration. Je n'ai pas tout le temps envie de lire des ouvrages sur le leadership. Et aujourd'hui, j'ai donc choisi de vous proposer une sélection. Une sélection d'ouvrages sur le leadership qui me paraissent les plus utiles dans un contexte de forte incertitude et de crise à répétition, mais surtout des livres qui se lisent facilement, y compris en congé. Ils sont utiles à tous, dirigeants, RH, collaborateurs. Ils sont utiles à tous, mais aussi au bien commun. Vous verrez, pour certains, j'y reviendrai. Alors, j'ai fait deux sélections. Il y a une première sélection qui sont des ouvrages plutôt anglo-saxons et une deuxième sélection plus franco-française. Côté anglo-saxons, je vous donne des titres qui existent en français, mais vous pouvez aussi les trouver en anglais. Vous avez le choix. Le premier dont je vous donne des titres en français, c'est Le pouvoir de la pensée flexible d'Adam Grant. C'est un livre que j'ai trouvé riche d'enseignements sur le leadership en général. Il nous explique, Adam, pourquoi et comment garder l'esprit ouvert, s'entraîner à savoir changer d'avis et développer une humilité confiante. Il nous explique pourquoi c'est essentiel, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast, mais surtout comment le faire. Je l'ai lu l'été dernier, ce livre, et il m'a beaucoup apporté. J'ai pris énormément de notes et j'ai pu appliquer beaucoup de choses par rapport à ce qui était proposé. Et je m'entraîne encore. Donc ça, c'est vraiment le livre. Si vous voulez apprendre à avoir l'esprit ouvert, à développer une humilité confiante, c'est-à-dire une confiance, mais en gardant l'humilité, et à savoir changer d'avis. Le deuxième livre, dans cette catégorie, je vais prendre un standard du leadership, Simon Sinek. Les vrais leaders se servent en dernier. Donc ça, c'est un livre intéressant aussi. Donc ce n'est pas le seul qu'il y a écrit Simon Sinek, mais je préférais vous parler de celui-là. Il souligne l'importance d'un leadership altruiste, basé sur la confiance, la reconnaissance, la responsabilité et les relations significatives pour inspirer vos équipes et encourager la coopération. Le troisième livre, dans cette famille, dont je voulais vous parler, ça va toucher le sujet de la vulnérabilité. Un sujet essentiel dans le leadership, mais pas simple à appréhender. Et je trouve que le livre écrit par Brully Brown, qui est une rechercheuse américaine réputée sur ce sujet, qui est même celle qui a mis ce sujet sur le devant de la scène, qui s'appelle en fait « Oser diriger », va explorer le concept de la vulnérabilité, montrer que c'est un embrassant de vulnérabilité, qu'on peut vivre pleinement et authentiquement, comme elle dit. Et donc, elle va nous donner des perspectives, des clés pour pouvoir, des pratiques, pour pouvoir aussi surmonter quelque part la honte qui bloque notre vulnérabilité, nous aider à cultiver des relations plus authentiques et avoir une estime de soi solide. Vous voyez, tout un programme important pour cette sélection américaine. Pour continuer, je voulais vous parler, dans cette sélection du livre d'Angela Duckworth, qui est « L'art de la niaque ». Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? J'ai énormément, je fais une conférence sur l'audace, qui est un succès fou, j'ai énormément de demandes de cette conférence, parce qu'il y a un vrai sujet d'audace. Il y a un vrai sujet d'audace, mais je trouve que le supplément, alors le livre d'Angela n'est pas un manuel sur l'audace du tout, il est vraiment un manuel sur le grit, donc la niaque, je trouve que ce qui est important, c'est que l'audace, c'est bien, oser, c'est bien, mais persévérer, c'est mieux. Et donc, ce livre, il explore le rôle de la persévérance et de la passion dans la réussite, et il va nous montrer comment est-ce qu'on peut cultiver cette niaque, et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour surmonter les obstacles, pour persévérer dans la pratique et pour atteindre des objectifs significatifs. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui vient, je trouve, bien compléter, en tout cas, les sujets, j'essaie vraiment d'être en écho à tous les sujets que vous me demandez de creuser. Un dernier livre dans la catégorie des livres américains, c'est un pas de côté, mais un pas de côté que je trouve très intéressant, c'est le dernier livre de Michel Obama, Cette lumière en nous s'accomplir en ces temps incertains, en anglais, c'est The Light We Carry. Et c'est le deuxième livre de Michel Obama, j'ai partagé pas mal de ces éléments dans le podcast, déjà, c'est un ouvrage de développement du leadership, dans le sens où, pour faire évoluer votre posture de leader, ou pour la renforcer dans des périodes complexes, vous devez d'abord prendre conscience, et prendre confiance, dans le leader que vous êtes, et que vous voulez être. Et donc, Michel propose des outils que vous pourrez retrouver dans ce podcast, notamment un que je vais vous citer, qui est sa table de cuisine. Alors, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais c'est un vrai teaser, parce que je l'utilise pour la saison de la rentrée. C'est aussi, voilà, je parle de savoir s'entourer dans le podcast, il y a un lien, vous le verrez. Donc, c'est un ouvrage, vous voyez, un pas de côté, mais qui permet aussi d'apprendre beaucoup de choses sur le leadership, et qui est très agréable à lire. Donc, voilà pour cette série américaine. Pour faire le pont entre la série américaine et la série française, je vais vous parler de l'ouvrage écrit par un Français, chef d'entreprise aux Etats-Unis, extrêmement réputé, M. Hubert Joly, qui a écrit L'entreprise du cœur. Hubert Joly, c'était le dirigeant de Best Buy, il a remonté Best Buy, l'équivalent de Fnac d'Arti en France. Et bien sûr, vous imaginez qu'un ouvrage, L'entreprise du cœur, va nous parler de sujets qui nous tiennent à cœur, c'est le cas de le dire dans ce podcast, il va nous parler de placer l'humain au centre de l'entreprise, il va nous parler de culture d'entreprise positive, d'investissement dans le développement des talents, de s'engager vers la durabilité, d'avoir de l'impact positif sur les personnes et sur le monde qui les entoure, donc tout ce qui nous parle. Mais la série sur le gâteau, c'est que dans ce livre, Hubert Joly partage son parcours. Et son parcours, ça n'a pas toujours été d'être un leader du cœur, si on peut l'appeler comme ça. Il est vraiment passé de dirigeant à leader. Et je trouve que c'est un message d'espoir important. On me dit souvent, de toute façon, c'est foutu, l'entreprise c'est pourri, quand on voit tel et tel groupe, ce qui se passe là, c'est tout faux entre les valeurs et la réalité. C'est important de voir qu'il y a des exemples de transformation réelle. C'est important aussi de comprendre comment ça s'opère. Donc voilà, c'est un livre d'espoir aussi. Maintenant, on va passer à la sélection française. Donc je suis très fière. Alors, le premier ouvrage dont je voulais vous parler est le dernier ouvrage de Gérald Carsanti. Alors Gérald Carsanti, on a écrit plusieurs. Le dernier ouvrage de Gérald Carsanti, c'est l'art de bâtir une équipe. Gérald Carsanti est l'ancien président de SAP, mais aussi un professeur sur le leadership à HEC. Donc c'est un point important. Ce livre est vraiment concentré sur la création, l'animation d'équipes, la constitution, la mobilisation de l'intelligence collective. Donc vous voyez que c'est... Voilà, on est complètement en lien avec le leadership, mais cette fois-ci, c'est pour ceux qui veulent vraiment plus travailler la partie équipe, la partie esprit d'équipe. et cet ouvrage est assez récent, il est sorti en fin d'année 2022. Un ouvrage plus récent encore qui est sorti ce printemps, et donc point important, oui, petit teaser de la saison qui arrive en septembre, Gérald Carsanti est interviewé dans la saison de septembre sur le leadership, nécessairement. Un autre ouvrage, une autre auteure que j'ai aussi interviewée, dont vous découvrirez l'interview en septembre, et donc si vous l'avez lu, c'est encore plus intéressant parce que vous allez... ça va résonner fortement en vous. C'est le temps des leaders pop de Marion Dariothor. Alors Marion, en fait, et la baseline du livre est importante, c'est changer les chefs pour changer le monde. Donc Marion, elle est à la fois sérielle entrepreneuse, elle est présidente du think tank Entreprises et Progrès, et elle dirige aujourd'hui le cabinet de conseil The Arcane. Et elle a écrit donc pop, le leader pop, c'est populaire, ouvert et politique. Et ce livre, elle l'a écrit à la fois à la lumière de son expérience, mais aussi de son regard, de ses échanges avec nombre de leaders de notre pays. Donc vous verrez, c'est passionnant, c'est facile à lire, et vous savez, je fais beaucoup de références, moi, à la culture pop d'une manière générale dans mon podcast, donc ça m'a beaucoup parlé. troisième livre d'un auteur qui passe également sur le podcast à la rentrée, c'est Stéphane Moriot, son livre Feedback, le pouvoir des conversations, l'art de donner et recevoir du feedback. Vous voyez que c'est, pour moi, c'est un sujet absolument majeur et central dans le leadership, donc c'était important pour moi de l'avoir à la rentrée sur le podcast. Dans ce livre, qui est très documenté, vous allez trouver à la fois une définition du feedback, un manuel pour apprendre à faire du feedback, mais aussi, très important, Stéphane partage ses convictions sur le fait qu'on passe d'un management par soumission au leadership par engagement et que bien nécessairement, bien évidemment, pardon, le feedback est un outil pour faire ce voyage quelque part. Donc voilà, donc encore un outil, un livre que je vous recommande, encore une fois, facile à lire, vraiment, voilà, riche mais facile à lire. Un autre livre dont je voulais vous parler parce qu'il me paraît assez fondamental pour pouvoir transformer son leadership parce qu'en fait, on ne peut rien transformer si quelque part, on n'a pas confiance en soi. Donc c'est un livre sur la confiance en soi et mon livre préféré sur la confiance en soi s'appelle La confiance en soi, une philosophie, c'est celui de Charles Pépin. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Charles Pépin, c'est un philosophe mais très facile à lire, facile d'accès. D'ailleurs, il dit que son plus grand challenge c'est de faire des livres simples accessibles à tout le monde et vraiment, il le réussit complètement. C'est un livre qui explore le concept de confiance en soi d'un point de vue philosophique. Il va examiner les différentes dimensions de la confiance en soi, les sources qu'il a nourrissent, les obstacles qui peuvent l'entraver. Il va proposer aussi des pistes de réflexion pour renforcer cette confiance et atteindre un sentiment d'accomplissement personnel. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est absolument clé quand on veut développer son leadership. Donc là, vous avez pas mal de bouquins très inspirants. Je vais vous mettre deux petites cerises sur le gâteau. Une première, on va rester sur le thème de la philosophie. C'est l'ouvrage de Marie Robert qui est Une année de philosophie. Alors, vous allez me dire quels liens. C'est surtout un ouvrage, alors, vous y trouverez des liens ou pas avec le leadership, peu importe. C'est surtout un recueil des pensées quotidiennes que Marie publie sur les réseaux chaque matin, sur Instagram précisément. Et je l'ai beaucoup offert parce que ce format plaît à des gens qui ont moins envie de lire mais qui sont contents chaque jour de lire deux pages, trois pages, une pensée. Et du coup, si vous avez envie, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour lire pendant vos vacances mais que vous avez quand même envie d'en profiter pour prendre de la hauteur, du recul, regarder un peu les choses différemment, pour moi, c'est un ouvrage parfait. Donc, Marie-Robert, une année de philosophie. Et puis, le dernier, dernier livre que je vous soumets, c'est un roman. Donc, rien à voir avec le leadership. Simplement, c'est très important pour moi parce que c'est le premier roman publié chez un éditeur, son quatrième, les trois premiers à les auto-éditer, d'une amie. Cette amie s'appelle Isabelle Lagaring. son roman s'appelle Nos Racines Invisibles. Isabelle a le don de nous proposer des romans à la fois feel-good dans le sens où vraiment qu'ils nous emmènent, agréables à lire, sympas, etc. mais en même temps profond parce qu'à chaque fois elle va chercher des thématiques très profondes et sinon ses trois premiers romans étaient aussi passionnants. L'avant-dernier s'appelait Accidental Killers. J'ai adoré. Ça part d'un fait divers et enfin d'un fait divers qui n'en est pas qu'un d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'Accidental Killers et c'est aussi, voilà, ça pose aussi beaucoup de questions. C'est aussi très riche. Donc voilà pour mes recommandations. Leadership et pas que. Je vous souhaite sur ce un absolument superbe été. Je vous donne rendez-vous en fanfare début septembre pour le lancement de la nouvelle saison. Je serai absolument ravie de vous retrouver. D'ici là, je vous souhaite de vous reposer, de vous amuser, de vous émerveiller, de contempler, de vous ressourcer et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le-moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître le podcast et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de Demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada